Alors bonjour à tous, je m'appelle Romain Mecœur et je vais vous présenter un bilan et un retour d'expérience en fait d'une école au vert que j'ai créée à La Loupe. Il y a des gens qui connaissent La Loupe ? Ok, alors La Loupe c'est en Nord et Loire, c'est entre Chartres et Le Mans et on s'est mis là-bas pour être en Paris en premier lieu et je vous raconterai un peu plus en détail par la suite. Donc moi je m'appelle Romain Mecœur, je suis ingénieur et web-développeur, je travaillais à Paris en fait l'an dernier et c'est un peu comme ça que j'ai eu l'idée de créer cette école. Alors pour en arriver au bilan et au retour d'expérience, je commencerai par présenter le projet dans ces grandes lignes, je ferai un petit point sur les spécificités pédagogiques pour ensuite faire un briefing sur les temps forts de la première session parce qu'il y en a eu. Vous verrez. Et enfin je finirai par les améliorations et les corrections qu'on va mettre en place jusqu'en septembre puisque la première promo s'est finie en avril et on commence la prochaine en septembre pour intégrer toutes ces améliorations et ces corrections parce qu'elles sont nombreuses. Alors le projet à la base, l'idée de base du projet c'était de faire une formation courte et intense au développement web des mobiles en six mois. Alors c'est ambitieux, je vous l'accorde mais de toute façon on est ambitieux et on cherche des élèves ambitieux. C'est pour ça que d'ailleurs, dès la prochaine promo, on passe à cinq mois. Alors le constant, en fait, quand j'étais développeur en freelance, j'ai travaillé avec des développeurs autodidactes et en fait moi je suis ingénieur, j'ai fait cinq ans d'études, j'ai appris plein de choses, je suis arrivé sur le métier fort de mes connaissances et je me suis dit « putain, je travaille avec des mecs qui sont autodidactes et qui sont aussi bons que moi, j'étais assez fan de ces mecs-là. Il y en a deux autodidactes, c'est-à-dire ça ? » Cool. Et les autres sont ingénieurs. Donc qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Il n'y a pas quelque chose, il y a des BTS mais je n'en ai pas rencontré en fait quand j'ai été freelance. Du coup je me demande un peu ce qu'ils sont devenus, mais en tout cas je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'autodidactes et des ingénieurs. L'autre constat que j'ai fait, c'est que le développement web en fait, ça se pratique beaucoup en décentralisé, il n'y a pas besoin d'être à Paris pour développer. Et du coup il y en a, et par contre tous les développeurs sont formés à Paris, dans les grandes villes. Donc en fait qu'est-ce qui se passe ? Le développeur qui habite en région, il vient dans une grande ville, il vient à Paris par exemple, il fait l'école 42, il fait d'autres écoles d'ingénieurs et puis il parle pendant sa formation, il parle avec des entreprises, et puis c'est vrai que Paris c'est un peu parico-parisien de temps en temps quand on parle avec les entreprises et les formations, et du coup il reste développé à Paris. Et quand il s'agit d'aller travailler en région, c'est compliqué parce qu'il veut garder son salaire et ça pose des problèmes pour les entreprises qui sont basées en région. c'est pour ça qu'on a créé une école à la Loupe avec une associée qu'on a appelée la White Code School, donc je me suis entré pour le prononcer, mais ça se trouve là à la Loupe du coup entre Chartres et Le Mans, et ce qui est cool c'est qu'il y a une gare à la Loupe qui relie Paris en 1h30 en train, il y en a tous les jours, plusieurs fois par jour, et en fait on est les collés à côté de la gare, sur la place de la gare en fait. Alors, je vais vous présenter un peu la promo version bêta. Donc la promo version bêta c'est tous ces gens que vous voyez avec un billet en vert et qui sont fiers de coder à la Loupe. Donc comme vous le voyez, c'est des gens de tout âge et de tout horizon. ça va de 19 à 43 ans, c'est quand même de la formation pour adultes, et qui viennent des milieux aussi différents que la banque, quelqu'un qui a un bac plus 5, travailler être serveur chez McDo, avoir fait de l'assistance de direction, boulangerie, immuniserie, etc. Et donc à ces gens-là, on va leur proposer une formation centrée sur la pratique parce qu'en fait on voulait quelque chose de différent de l'éducation nationale. Là c'est très théorique, c'est très sur des connaissances où on va d'abord faire un cours, on va acquérir des connaissances théoriques, ensuite on va faire des exercices et on va finir par des projets comme ce projet il y a. Nous en fait on va commencer par les projets et on va dégrossir le projet de plus en plus on va dire au début, et puis de moins en moins on va dégrossir les projets, on va laisser les étudiants s'y prendre tout seuls pour finalement être autonomes sur les projets. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'autre enseignement par la pratique ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de cours, presque, il y a un seul cours par semaine. On fait des hackathons au lieu des examens. Alors ça c'est pour, on appelle ça des hackathons en fait, on leur laisse 24 heures sur un sujet où ils sont libres, ils peuvent y enrober, ils peuvent proposer des solutions qu'ils veulent, et ils ont 24 heures, en fait c'est des micro-piscines s'y voulait. Sauf qu'on appelle ça hackathons pour les habituer aussi au terme, parce que c'est vrai qu'à la loupe quand on prononce hackathon, on passe pour un martial. Et des ateliers animés par des professionnels du numérique, alors qu'ils peuvent être de l'UX, on a reçu une coach en communication corporelle, on a reçu un développeur chez Deezer, on a reçu pas mal de gens qui viennent faire des ateliers chez nous en fait, ça leur permet de rencontrer nos élèves, ça leur permet aussi de découvrir un peu la formation, qui a un caractère assez innovant, et voilà. Alors le rôle du formateur dans tout ça, on appelle ça bien un formateur et non pas un enseignant, parce qu'il n'est pas là pour délivrer du savoir, mais bel et bien pour adapter les projets, accompagner les élèves au jour le jour, dédramatiser l'erreur, c'est très important. Maintenir la cohésion des clients, j'en reparlerai, et garder la confiance du client, parce que quand on fait des projets, on essaie de les faire avec des vrais clients, et on facture ces clients-là, pour qu'ils soient plus impliqués dans les projets. Et donc ça permet aussi d'avoir des vrais projets, donc quand les étudiants rendent un projet, et bien ils ont le souci de satisfaire la condition du client et d'arriver à quelque chose, ils ont une contrainte. Et donc ça se rapproche de la vie réelle. Alors, les temps forts, on y arrive. Donc les temps forts, le premier temps fort que j'ai eu, c'était en début de promotion, et c'était « ce que tu dis, c'est de la merde ». Alors ça, ça n'a pas été vraiment sur le coup, c'était entre Alex, qui a 19 ans et qui était ancien serveur chez McDo, et Séverine, qui a 40 ans, deux enfants, et qui était ex-assistante de direction, qui était un peu plus carrée et qui avait une grosse expérience du monde du travail. Et quand, dans une réunion de projet, on lui a dit « ce que tu dis, c'est de la merde », pour un petit jeune de 19 ans, c'est mal passé. Et donc, le rôle du formateur, ça a été de moduler un peu tout ça et de dire « bon, c'est pas comme ça qu'on parle dans le monde professionnel. C'est vrai qu'ici, on est à l'école, mais on fait des projets qui sont facturés, donc on est quand même dans un certain monde professionnel. Faire attention à ce que tu dis ». Alors, ça aussi, on a des profils très différents. Donc ça a 19 à 43 ans, ça va de tous les passés qu'on peut imaginer dans les différents métiers. Et donc, en fait, on avait des élèves qui étaient plutôt stressés, puisqu'ils étaient en reconversion professionnelle, qu'ils n'avaient vraiment pas le choix. Ils avaient une nécessité de réussir la formation et de devenir développeurs derrière. Et des élèves un peu plus à la cool, qui se disaient « bon, si je ne réussis pas, il y a toujours papa, maman, je pourrais faire une autre formation ». Et du coup, c'était assez dur de maintenir ce qu'on appelle le « flow ». C'est un terme de jeu vidéo qui définit le juste milieu entre trop compliqué, donc trop de défis et trop facile. Et en fait, quand on arrive à rester dans le « flow », dans la formation, on garde l'attention des élèves et leur motivation. C'est ça qui est important. Et du coup, il fallait réussir à rester un peu dans ce fameux « flow » sans être trop dur pour ceux qui sont stressés et sans être trop facile pour ceux qui sont un peu à la boule. Et donc voilà, il fallait réussir à faire avec toutes ces personnes-là un peu compliqué. Et on a trouvé une solution, je vous entends l'être de l'heure. Une dernière erreur. Alors ça, c'est une grosse erreur. Même, je l'ai mis en panneau. Un examen noté. En fait, on a parmi nos élèves beaucoup de gens qui ont été dégoûtés par l'éducation nationale et le système de notation de l'éducation nationale. Et quand j'ai voulu faire un examen, une fois n'est pas coutu, on fait des hackathons d'accord, mais je voulais faire quand même un petit examen pour voir les connaissances théoriques. Ça a été hyper mal perçu. Ça les a mis dans un état de stress incroyable. Et en fait, ils ont pris la note comme une sanction et absolument pas comme quelque chose qui leur disait « ben là, tu as des erreurs, travaille sur ce point-là ». Et il n'y a personne qui est venu à l'examen de rattrapage et qui avait travaillé sur les points qui avaient des difficultés. Donc ça, c'est à oublier. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Alors là, on met une photo quand même pour la remise des diplômes. On est quand même assez fiers de notre première promotion. Sur 28 élèves, on en a 70 comme une situation aujourd'hui. Donc ils sont soit en CVI, CDD ou en stage. 70%, excuse-moi. J'ai bien vu sur ta tête qu'il y avait un problème. Et alors, comment on a fait ? Et donc, qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement de cette première promotion ? Alors premièrement, les retours des maîtres de stage qui sont très importants et auxquels on apporte beaucoup d'attention. Alors ce qui est bien, c'est l'autonomie, la prise d'initiative, la veille technologie sur lesquelles on les sensibilise énormément. Ce qui est moins bien, c'est les bases algorithmiques, les connaissances théoriques, en gros, tout ce qui est un peu du fond. Disons qu'il y a des maîtres de stage qui s'attendaient à avoir un élève ingénieur en stage. Et forcément, au bout de cinq mois, on n'a pas les mêmes compétences que quelqu'un qui a passé cinq ans sur le sujet d'une part. Et surtout, en fait, on s'est rendu compte que pour développer, c'était bien de savoir faire. Il fallait aussi comprendre ce qu'on faisait et aller un peu plus profond dans la théorie. Pour ça, ce qu'on propose, premier plan, c'est ce qui nous prend le plus de temps en ce moment, jusqu'en septembre, c'est qu'on développe une plateforme pédagogique pour passer sur un mode d'enseignement hybride. Donc, ça s'appelle le Blended Learning. C'est assez courant, c'est de plus en plus courant aux Etats-Unis. En fait, il y a une plateforme pédagogique plus une formation en présentiel. Donc, c'est mêlé, en fait, un peu les MOOC et la formation en présentiel. Je suis désolé, je vais prendre juste une minute de plus si ça donne. Et donc voilà, ça, c'est pour notre côté, plateforme pédagogique. Amélioration de la sélection, en fait, c'est un peu là-dessus qu'on gagne un mois dans la formation. Je vous ai dit qu'on passait de six mois à cinq mois de formation. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une pré-sélection avec des exercices en ligne, sous la base de tutoriels et de MOOC, pour d'une part, surtout, en fait, expliquer aux gens, les mettre en situation de coder, leur expliquer qu'est-ce que c'est que de coder. Parce que souvent, les gens, ils viennent à la formation et ils ne sont pas guidés de ce que c'est de coder, mais ils ne savent pas exactement. Du coup, là, en fait, on fait une première étape de sélection où on les fait coder en ligne. Et là, une grosse partie des candidats, en fait, s'élimine par eux-mêmes en se disant « Ah, ben, finalement, en fait, c'est ça coder, mais c'est nul, ça ne me plait pas du tout. Non, je ne vais surtout pas faire ça. Très bien, il ne faut pas venir ici. » Et du coup, ce qu'on prend un entretien, puisque ça, c'est la dernière étape de sélection, c'est un entretien, et là, on vérifie leur motivation en main et leur autonomie dans l'apprentissage. Une meilleure communication avec les recruteurs, c'est ce que je vous ai expliqué. On n'a pas vocation à former des ingénieurs qui ont un niveau de balle plus 5. On a vocation à former des développeurs qui sachent s'intégrer dans une équipe de développement. Donc, du coup, il faut savoir que les 5 mois de formation, c'est une première étape. Et une fois qu'ils sont dans l'entreprise, ils sont bien au courant de ça, nos élèves, ils vont progresser dans l'entreprise. Et d'ailleurs, ils vont progresser tout leur temps, parce que quand on est développeur, on ne s'arrête pas à ses acquis. Bon, certification de la formation, on s'en fout, c'est juste qu'on aura un titre à RCP officiel. Pour finir, vite fait, on fait aussi des TAP, donc ça, c'est les temps périscolaires. On intervient, on fait des cours de code pour les 8-10 ans. On organise un meet-up des meet-ups des cours de code tous les premiers lundis du mois. Et on s'adresse parce que vu qu'on est en campagne, il faut expliquer un peu aux gens ce qu'on fait, puisque il y en a beaucoup, c'est très fou ce qu'on fait. Et du coup, on essaie de les impliquer là-dedans, et pourquoi pas faire des projets avec eux dans le cadre de la formation. On organise un hackathon, c'est sur le thème de l'agriculture, et c'est le week-end prochain, et je vous invite à venir. Et on est en train de se développer, on recrute des développeurs et des formateurs. Merci beaucoup. Il y a des questions ? C'est quoi le modèle économique ? Alors, merci de poser cette question. Alors, le modèle économique, en fait, c'est la formation est payante. Elle coûte 6 000 euros par élève par formation, sauf pour les 5 ans. Alors, là-dessus, on a beaucoup divergé sur la question, parce qu'en fait, on voulait faire une formation qui était ouverte à tous, et on ne voulait surtout pas que des élèves soient bloqués par le fait qu'ils n'aient pas assez d'argent pour se payer la formation. Et donc, on avait commencé par dire que c'était gratuit, sauf que quand on allait demander des subventions à Pôle emploi, une fois qu'on avait dit que c'était gratuit, ça ne passait pas. Du coup, maintenant, c'est payant. Par contre, on accompagne les élèves sur leur recherche de financement, de bourse, alors avec Pôle emploi. On a aussi des partenaires privés qui payent des bourses à nos élèves. Et en dernier recours, il y avait des bourses qui peuvent être payées par l'école directement, par le biais des projets, en fait, qu'on facture. On facture des projets, ça c'est fait pour payer des bourses à nos élèves. Et donc, sur les 28 élèves de la formation, personne n'a rien payé. Sur la prochaine formation, il y en a peut-être qui vont payer leur formation. Mais dans tous les cas, on trouvera des solutions pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous avez fait pour aligner autant de personnes variées de 43 ans ? Comment s'est passé le recrutement, en fait ? Alors, le recrutement de la première province a été assez sportif, parce que quand on est arrivé sur le territoire, il a fallu parler. Bien évidemment, on s'est adressé en premier lieu à Pôle emploi, parce que c'est là où il y a plus de demandeurs d'emploi. Et en fait, Pôle emploi a très très mal compris le sujet. Il faut savoir que Pôle emploi, l'image qu'ils ont des développeurs, c'est qu'en fait, c'est un secteur où il n'y a pas de travail. Pour eux, c'est un secteur qui est complètement à l'abandon, qui ne marche pas, et dans lequel il ne faut surtout pas aller. Alors, quand on a vu ça, on s'est posé un peu des questions. Et en fait, Pôle emploi, il y a beaucoup de chômage chez les développeurs seniors qui ne se sont pas mis à jour, en fait, sur les nouvelles technologies, qui ont fait par exemple des études il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être, et ils sont restés sur leurs acquis, sur les bases qu'ils avaient, avec des connaissances sur les anciens langages qui ne sont plus utilisées, et forcément, ils sont en chômage. Et donc, quand Pôle emploi regarde les chefs du chômage, ils voient les développeurs, « Ouh, il y a beaucoup de chômage ici, il ne faut pas faire ça, surtout pas ! » Donc voilà, il faut faire de la pédagogie avec Pôle emploi aussi, leur expliquer qu'il ne faut pas en rester aux chiffres. Moi, je suis un campagnard, donc ça me fait plaisir de voir un peu une école qui va loin. Je me pose deux questions. Comment le choix a été fait pour la ville, et comment tu as fait pour motiver tous les formateurs à venir à la Louvre ? Alors, pour la première question. Donc, le choix de la ville, le choix numéro un, disons, c'était qu'on ne voulait pas qu'être à Paris, parce qu'il y a déjà des trucs à Paris qui se font, c'est très bien. Nous, on voulait être en campagne, pour les raisons que j'ai expliquées. Alors, pourquoi la Louvre ? Tout simplement, parce qu'on m'associe à la ville par là-bas, et quand elle a parlé du projet au maire de la Louvre, qui est une petite commune de 3500 habitants, le maire a dit, ouah, il faut que ça soit chez moi. Je vous mets des locaux à disposition, je m'occupe de l'hébergement de l'internat, parce que forcément, il y a des élèves qui viennent de loin, et pour se loger cinq mois, c'est compliqué. Donc, il faut prévoir un internat. Donc, le maire, en fait, de la Louvre nous a beaucoup aidés. Ça lui a permis de faire des emplois dans sa commune. Il a ouvert en parallèle une pépinière d'entreprise, dont un élève à nous a intégré. Et une autre élève a été recrutée par une start-up de la pépinière d'entreprise. Donc voilà, c'est toute cette économie-là a beaucoup plus au maire, si tu veux. Et quand il a vu le projet, il a dit, ça c'est pour moi, je le veux. Je ferai en sorte de l'avoir. La deuxième question, c'était quoi ? Comment motiver tout le monde à créer des formateurs à venir à la Louvre ? Alors, tous les formateurs, c'est un grand mot, parce qu'en fait, on était deux formateurs pour la première programme. Donc, il y avait moi et un autre formateur, et mon associé qui était directrice de l'école, qui s'occupait un peu plus de tout ce qui va, de tous les accords. Le deuxième formateur, c'est quelqu'un qui avait fait simplon.co, qui a un travail, une formation qui ressemble un peu à la nôtre. Et il était ingénieur avant, il était passionné par toutes les nouvelles méthodologies d'enseignement. C'est un campagneur aussi, il vient de Grenoble, et il était assez content de partir de Paris et de venir s'installer à la Louvre. Par contre, pour en recruter des nouveaux formateurs, ça va peut-être être un peu plus compliqué, puisque là, maintenant, on cherche un troisième formateur pour la Louvre, et à partir de février, on aimerait monter d'autres écoles. Qui dit d'autres écoles, dit d'autres formateurs. Elles sont toujours autant en campagne que celle-ci, et on se pose des questions. Est-ce que tu peux nous dire un nouveau sur la technologie que vous apprenez ? Et les méthodos, est-ce que ce qu'on a vu ce soir, du rendez-vous de la vie, de la génie, de la sociologie, ça fait partie du truc que vous enseignez dans l'expérience ? Carrément. Alors, pour les langages, en fait, on ne communique pas sur les langages convenciels exprès, pour qu'on ne categorise pas nos étudiants dans OK, ceux-là, c'est des développeurs PHP, ceux-là, c'est des développeurs Ruby, mais bon, ça, parce que bien sûr, quand on apprend du Ruby, en fait, on apprend de la programmation à rentrer objet, et on peut très bien faire du PHP derrière, on peut faire du Java, on peut faire d'autres trucs qui ressemblent au final, parce qu'au final, on apprend une façon de faire, on n'apprend pas, il n'y a pas que la syntaxe, en fait, dans un langage. Du coup, bon, par contre, là, on est entre développeurs, il n'y a pas de problème, je pense que vous avez bien conscience de ça. Donc, en fait, la formation, elle est basée sur du PHP, du Ruby, et du JavaScript, côté serveur. Donc, en fait, on commence par du HTML, CSS pour les bases, et il y en a une grosse partie qui se fait en ligne, maintenant, avant le début de la formation. Le premier projet, c'est un site statique, et ensuite, on leur fait choisir, en fait, entre PHP, Ruby ou JavaScript, pour faire la partie développement serveur. Et, en fait, on va leur demander de garder le même langage jusqu'au bout de la formation, pour éviter qu'il y ait de la perte de temps, de réapprendre la syntaxe dans l'autre langage. Mais après, on n'est pas raciste entre les langages. Un jour, dans la dernière formation, il y a un élève qui est venu vers moi en me disant « Ah, j'ai trouvé un truc, c'est trop bien, c'est Météor, il vient de sortir la version 1.0. » Pour moi, j'étais déjà assez fan, en plus, avant qu'il me dise ça. Et il m'a dit « Est-ce que je peux m'y mettre ? » Il m'a dit « Bah, tu sais qu'il n'y a pas d'emploi Météor en France. » Il dit « C'est pas grave, je parle en anglais, t'as qu'il y a le gérant Silicon Valley et tout. » Il m'a dit « Bah, vas-y, on va parler en Météor. » Et moi, j'ai appris avec lui, on a appris avec l'autre formateur en même temps que lui, on l'a coaché là-dessus, et c'était une super aventure. Et le mec, pour la petite info, c'est un peu notre rockstar, il est à Paris, il a signé un CDI dans une SS2I, il se fait 40 000 euros par an au bout de 5 mois d'études. Donc j'aime bien citer un exemple. Donc la deuxième question, c'était « Est-ce qu'on aborde les nouvelles technos ? » Donc oui, sur, avec Météor. On laisse la porte ouverte à d'autres trucs. On fait du développement mobile avec Fodgap, on essaie de suivre un peu ce qui est d'actualité, et surtout, on aborde quand ça vient de nos élèves, parce que ça veut dire qu'ils ont fait de la veille, et ça veut dire qu'ils ont bien compris la leçon là-dessus. Sur quel type de projet on a fait ? Là, je dis type de projet, alors ça va crescendo, ça va du projet de site statique en tout début de formation, ça va du projet sous un CMS où on va développer un thème, ou pourquoi pas même un plugin ensuite, et on finit par des projets d'applications web ou mobile, pour te donner un exemple, si tu veux, les premiers projets, en fait on ne les facture pas, parce qu'ils sont encore trop débutants pour facturer un projet, mais on travaille avec des associations locales, ou des gens qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre, et qu'on aime bien. On a fait un projet pour une cuisinière à domicile, qui montait sa boîte sur la rue, on a fait un projet pour des abattoirs, qui travaillent avec des volailles, qui les élevaient aussi. Donc ça c'était les projets de site statique, et sur la fin, on a fait un projet avec une boîte parisienne qui s'appelle Vistagra, on a développé pour eux une application mobile, pour faire des inventaires de mobiliers, donc la gestion de mobiliers. Donc ça permettait de scanner un code bar, de l'envoyer sur une plateforme web, avec une API, avec tout ce qui va derrière. On a fait une plateforme de mise en relation entre les chefs cuisiniers, et les producteurs locaux sur l'Uron, donc ça on va faire distance. J'ai 28 élèves, donc ça fait 7 fois 4 projets, parce qu'ils font 4 projets chacun. Par exemple, ils font donc des projets par 4. Donc ça fait 4 à 7, et rien à bout. Bref. J'ai arrêté les exemples. J'ai arrêté les exemples. Je propose de continuer la conversation autour de l'affaire rouge. Juste une dernière question, du coup, quand est-ce que se démarrent les Human Talks de la Loupe ? C'était la question, je t'inquiète pas. Les Human Talks, ça s'adresse aux développeurs, donc tournez l'oreille masquette de développeurs à la Loupe, dans 3 promos. Merci. Merci.